Bonjour à tous, dans cette vidéo nous étudierons les parties prenantes et la gouvernance d'entreprise. Tout d'abord, qu'appelle-t-on exactement parties prenantes et quels sont les enjeux qui y sont liés ? Une partie prenante, c'est un acteur ou un groupe d'acteurs ayant une influence directe ou indirecte sur la vie de l'entreprise. C'est Edward Freeman, un psychologue et universitaire américain, qui développe cette notion. Il distingue à cet égard les parties prenantes de premier rang ou primaire, dont l'influence est particulièrement grande et qui sont en relation directe avec l'entreprise, et les parties prenantes de second rang ou secondaire, dont l'influence est nettement moins importante. Par exemple, au premier rang, on trouvera les salariés, les actionnaires ou encore les syndicats, et au deuxième rang, les clients, les fournisseurs, les investisseurs potentiels, etc. Bien, maintenant que nous avons compris de quoi on parlait, observons les influences dont sont capables ces parties prenantes. Elles disposent d'un pouvoir plus ou moins grand, et c'est en fonction de cette capacité qu'elles vont agir sur la vie de l'entreprise. Pour Sayert et March, l'entreprise est composée d'un ensemble d'acteurs défendant ses propres intérêts. Les décisions prises résultent de négociations, de compromis, entre des coalitions aux intérêts divergents. Oui, toutes les parties prenantes n'ont pas les mêmes objectifs, évidemment. C'est ce qu'on appelle la théorie comportementale de la firme. On appelle ça aussi en anglais le « behaviorism ». Pour aller dans le même sens, on peut observer une autre analyse, celle de Crozier et Friedberg. Ils considèrent que toute organisation est composée d'individus dont l'objectif est la satisfaction de l'intérêt personnel. Pour cela, ils mettent en œuvre leur contre-pouvoir. Ils disposent de pouvoirs liés à différentes sources, la maîtrise de l'environnement, l'expertise, le pouvoir sur les règles, le pouvoir liés à la manière dont circule l'information dans l'organisation, etc. Tous ces pouvoirs représentent des zones d'incertitude pour l'entreprise. Elles doivent absolument en tenir compte, car elles peuvent influencer son processus décisionnel. Les parties prenantes vont donc mener des actions visant à satisfaire leur intérêt. Ces actions vont être plus ou moins lourdes de conséquences sur la vie de l'entreprise. Il nous reste maintenant à nous pencher sur la gouvernance d'entreprise en tant que telle. Et pour aujourd'hui, nous en distinguerons deux types. La gouvernance actionnariale et la gouvernance partenariale. La gouvernance d'entreprise, qu'on appelle également Corporate Governance, est apparue aux États-Unis à partir du moment où la séparation entre la propriété de l'entreprise et sa direction est devenue importante. En effet, jusqu'au début du XXe siècle, les dirigeants de l'entreprise étaient également les propriétaires de cette dernière. Mais au fur et à mesure du temps, et au regard de la croissance des organisations, les entreprises ont dû chercher des investisseurs qui ont eu pour objectif unique la maximisation du rendement de leur investissement. A partir de là, on voit croître le pouvoir managérial des dirigeants dans les entreprises dont le capital appartient aux actionnaires. La gouvernance d'entreprise porte alors sur les moyens qu'ont les actionnaires à leur disposition pour s'assurer que les dirigeants œuvrent à la réalisation de leur objectif propre. Il s'agit par exemple de proposer une rémunération des cadres dirigeants en fonction des résultats de l'entreprise. Pour résumer, la gouvernance d'entreprise regroupe l'ensemble des mécanismes organisationnels visant à influencer le processus décisionnel. Et puis plus ou moins, tout en préservant l'intérêt des parties prenantes. La gouvernance actionnariale, ou celle des shareholders, favorise l'actionnaire. L'objectif de ce modèle, c'est la maximisation de la richesse créée pour ces derniers. Afin de limiter le pouvoir du dirigeant, très important dans l'entreprise managériale, on le soumet à des dispositifs de contrôle interne afin d'encadrer son action, tout en générant un maximum de revenus pour le propriétaire de l'entreprise. Le modèle de la gouvernance actionnariale propose une dimension limitée au gouvernement de l'entreprise et ne prenant en considération que le propriétaire. C'est la raison pour laquelle on a vu apparaître un modèle plus adapté de prise en considération de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. On appelle ça la gouvernance partenariale, ou la gouvernance des stakeholders. Ici, le dirigeant prend en considération les conséquences que peuvent avoir toutes ces décisions sur l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Voilà pour cette fois, cette vidéo est terminée. Elle clôture d'ailleurs le premier thème de management des entreprises. Nous verrons pour faire suite à ce programme un deuxième thème dans lequel nous traiterons de l'élaboration de la stratégie dans l'entreprise. A bientôt !